Les télé-avertisseurs sont très populaires auprès des jeunes, mais d'ici peu, le summum du cool pourrait bien être de se balader avec un Mobivox accroché à la ceinture. Mobivox, c'est un télé-avertisseur vocal. Pour vous joindre, votre correspondant n'a qu'à vous laisser un message, comme sur un répondeur téléphonique. Salut Éric, c'est André. Je vais passer de chercher comme prévu au métro Préfontaine, mais je vais être un peu en retard. Salut. Transmis sur la bande FM, le message vous parvient tel quel au bout de quelques secondes. Salut Éric, c'est André. Je vais passer de chercher comme prévu au métro Préfontaine, mais je vais être un peu en retard. Salut, oui. Il est difficile de reconnaître la voix de votre interlocuteur, mais les messages sont tout de même compréhensibles. Salut, excuse-moi, je passe au bureau Portonneau ici. Qu'est-ce que je vais être là dans 15 minutes? Contrairement aux premiers télé-avertisseurs vocaux, le Mobivox possède une mémoire. Comme dans une boîte vocale, vous pouvez conserver jusqu'à 98 messages. Je devrais s'acheter une montre. Et les écouter autant de fois que vous le voulez. Le Mobivox est cependant un petit luxe qui se paie. Commercialisé par la firme Interpage, le télé-avertisseur coûte la coquette somme de 345 $. L'abonnement au service coûte une quinzaine de dollars par mois. Un détail en terminant, le service Mobivox n'est disponible pour l'instant qu'à Québec, Montréal, Hall et Sherbrooke. Mais la compagnie Interpage prévoit desservir l'ensemble du Québec d'ici l'automne prochain et l'Ontario et les Maritimes en l'an 2000. Sous-titrage ST' 501